de toute la torah elle contient 30 versets pourquoi 30 chaque chose il a sa signification évidemment 30 c'est le paramètre de la malroute de la royauté pire qu'à vote nous dit que là il ya trois courants qu'est-elle torah qui on a qu'est-elle marroute qu'est-elle torah avec 48 qualité qu'est-elle que l'on a la couronne de la prêtrise avec 24 et celle de la royauté avec 30 ceci étant dit 30 et pourquoi 30 parce que comme nous savons ce sont les dix et fils mais bien dix sépire comme ça fait trois deux têtes et c'est inférieur les trois deux têtes chacune peut-être tous les dix en guise de d'adn alors c'est trois fois dix trente voilà donc quelqu'un qui est à 30 alors c'est le paramètre de la royauté la preuve yoseph atzadi qu'elle a été le vice roi d'égypte à 30 ans david amené le roi d'israël à 30 ans même au niveau spatial le bête amigdash il était haut 30 à main la résidence de la royauté divine en terre 30 à main de haut le roi c'est le number one le citoyen numéro un de l'état donc c'est le plus haut au niveau hiérarchique très bien prendre la lettre la plus élevée la plus haute de 22 c'est là mais comment c'est là mais 30 ainsi de suite vous voyez à tous les niveaux c'est à dire que quoi que le 30 c'est un paramètre de royauté alors qu'est ce qui se passe ici bien ici pourquoi on veut nous amener ici dans la parasha de vaillard pour dire ceci vous souvenez la semaine passée quand on a parlé ce passage des savimes on a pris le 5700 huitième verset de la torah qui correspond à l'année 1948 et qu'est ce qu'on a vu en avis qui correspond exactement ce qui s'est passé dans cette même année bah via ra et dieu va t'apporter à shemirokera ton pricata et la aves à cher yachou avotera à la terre que tes pères ont hérité mais resta mais tu verras me verras c'est quoi tu vas hériter et tu vas tu multiplié et toujours toute l'abondance divine un dans cette terre incroyable mais 1948 il nous a amené dans cette terre et en fait l'indépendance je vous rappelle autre chose que quoi que ici à shemirokera c'est la dimension divine il y a 325 fois le shemirokera dans toute la torah celui ci c'est le 301e fois qu'apparaît pourquoi 301 parce que 301 c'est guématré menorah et qu'est ce qu'ils ont choisi le jour de l'indépendance vous vous souvenez c'est un rappel de ce qu'on a dit la semaine passée donc la menorah incroyable on te dit ici c'est écrit dans la torah même dans le niveau chronologique du nom divin tombe créateur et bien il te dit exactement quoi donc qu'est ce que tu vas choisir quand le jour de ton indépendance comme symbole de cet état et pourquoi maintenant tu vas le comprendre alors on est sa vie tu te trouves alors maintenant voyager c'est quoi voyager commence à parcourir tout cet état que je t'ai donné pour le construire et le bâtir alors ça c'est voyager tu vas aller très bien alors maintenant qu'est ce qu'on va faire on va prendre toutes ces 30 versets quand ils sont inscrits en 553 mots pourquoi 553 et bien tu le décomposes en 7 fois 79 le 5e nombre premier 79 c'est le 23e nombre premier encore tu remontes et ça c'est le 4e nombre premier ça c'est le 10e nombre premier ça fait 40 c'est quoi 40 les 40 c'est qui sont dans les quatre mondes n'est ce pas à ces l'autre béria et c'est à cia voilà tu vas tout comme tu parcours ici ton pays de du début jusqu'à la fin et si tu es en train de parcourir au niveau métaphysique donc toutes les 40 séphirotes qui structurent les quatre mondes métaphysique que tu étudieras et comme tu fais au niveau physique tu le feras au niveau métaphysique alors ceci qu'est-ce qu'on dit quel est ton rôle maintenant quel est ton rôle une fois que tu viens en état il ya tu as une fonction à remplir que lequel si tu as pris le symbole de la ménorah tu vas le voir ici maintenant comment on va faire la guématria de toutes ces 2123 lettres qui composent ces 30 versets 2123 lettres le total de toutes ces 2123 lettres c'est 147 1036 c'est quoi je ne sais pas il en a l'il en dire bichon bariochai dans le zohar l'un sur l'autre c'est à dire quoi zohar balak parashat balak page 202 a allez voir c'est quelque chose de spectaculaire tu dis qu'est ce qui est la guématria c'est un masque qui cache des secrets énormes très puissants et qui sont tous fermés comment le dévoiler tu dis il en a l'il en qu'est-ce que ça veut dire il en décompose deux un sur l'autre un sur l'autre alors en l'envolant 147 1036 je le décompose en 2 en puissance 2 puis ça y est tu peux plus dépenser en 2 tu le fais diviser par 3 par 3 appuyer par 5 tu n'y as plus de chiffres que celui ci 12253 c'est un nombre premier alors ça c'est la base alors ça c'est quoi quel nombre premier c'est c'est le 1466e nombre premier et c'est quoi 1466 à ça il se décompose parce qu'il ya un nombre pair qui termine et bien c'est deux fois 733 c'est quoi 733 et tu prends la ménorah qui va les 301 on a vu la semaine passée et tu l'écris en entier même non vav resh hey total 733 et pourquoi on prend la ménorah parce que la ménorah nous symbolise l'intégrité puisqu'elle était miksha akhat d'une seule pièce et on t'enseigne d'être intègre je ne suis pas intègre je ne suis pas intègre tu es composé par trois niveaux tu agis à trois niveaux marchava di burma c'est pensée parole action alors tu dois dire ce que tu penses tu dois faire ce que tu dis mais malheureusement qu'est-ce que trois dimensions on dit pas ce qu'on pense on fait pas ce qu'on dit alors alors qu'est ce qu'il nous reste à faire à rassembler à ménorah et c'est pour ça que quel le symbole d'aménorah c'est israq pour qu'il était intègre et c'est pour ça que c'est l'unique qui est monté sur le miss bear parce qu'il était intègre comme on avait dit l'autre fois alors 733 oui mais attention qu'est ce qu'on a vu ici on a vu que avant 1948 on est arrivé jusqu'en 1945 souvenez oui c'est à dire on a pris de 1939 le le on avait dit ça la semaine passée allez voir en whatsapp vous allez voir 1939 verset jusqu'à le verset qui correspond à l'année 1945 le total le total 25 fois 807 qui correspond qui se divise par deux nombres au premier 131 fois 197 en novembre 131 c'est quoi le nom de l'ange de la mort qui a agi pendant ces sept années de catastrophe mondiale et 197 c'est 46 on avait dit que c'est le nom caché du chame ab du chame améforach le nom caché oui parce qu'il était caché malheureusement et c'est lui qui dominait c'est donc caché c'est rigueur voilà donc que l'ange de la mort il s'est associé à la dimension cachée de miséricorde qui rigueur pour faire malheureusement tout ce désastre qui s'est passé alors dans ces conditions là c'est quoi et bien regardez 731 733 c'est un nombre premier lequel le 131e nombre premier c'est à dire quoi c'est à dire maintenant que tu vas t'élever tu vas dominer cette matière qu'en toi tu seras quoi un phare pour l'humanité parce que je vous ai élu à être un peu le royaume de un peu le royaume de prêtre d'une nation sainte comment en prenant la torah et cette torah là qu'est ce qu'elle est et bien la torah c'est le phare de l'humanité et c'est pas en prenant un agglomérat de lois gréco-romaine anglo-saxonne et turcomane qui vont régir l'état d'israël ça fait 70 ans pas un jour de paix et pourquoi parce que tu as mis de côté la torah de moshe rabbin l'unique des quatre exils qu'on est retourné et qu'on a mis de côté la torah mais vous vous rendez compte alors de quoi tu t'étends alors c'est où ça va tout ça malheureusement vous comprenez ça c'est ce que je voulais montrer alors regardez on a toutes les toutes les toutes les tous les prenez regarde je vous donne un petit exemple prenons le verset 5727 qui correspond à l'année 1967 la guerre des six jours regardez qu'est ce qui s'est passé alors lis et tu vas comprendre qu'est ce qui s'est passé la guerre des six jours il y a eu sept nations comme il y avait les sept nations dans la terre sainte il y a eu sept nations qui nous ont attaqué qui nous ont entouré pour nous attaquer qu'est ce qui s'est passé le renversement de la médaille totale ils ont été anéantis par quoi ça c'est le ciel il n'y a pas de ça c'est pas assez qui a fait en fonction de ça si ce n'est pas le ciel comment il y a eu en six jours la libération totale de tout c'est pas un miracle voilà ce qui s'est passé en ce jour qu'est ce que c'est écrit tu vois ce qui s'est passé et si tu prends par exemple ici le nombre la valeur du passeau des lettres seulement la valeur des lettres c'est 3681 voyons un peu 3681 c'est quoi et bien c'est c'est se décompose en 3 en puissance 2 par 409 30 en puissance de ce 9 et 409 c'est le 81ème nombre au premier 81 c'est quoi ? c'est à dire c'est Dieu qui a agi regarde qu'est ce qui a agi en 1967 d'ici ce qui a agi au Monsinaï tu le vois ici pourquoi 9 ? parce qu'il nous a parlé dans le premier verset en 9 mots 9 mots dans le premier il est 9 au carré et pourquoi 9 et pas plus ni moins ? parce que qu'est ce qui a agi ? c'est parmi les 10 séfirot il y en a 9 qui agissent et la 10ème elle reçoit c'est les passifs voilà donc qu'est ce qui a l'agi ? l'agi c'est 9 séfirot c'est voilà qui se retrouve ici dans ce anorisht bahaboy et si tu prends le misparcatan c'est à dire toutes ces lettres là tu enlèves tous les zéros et tu fais au lieu de par exemple Heinz 70 tu prends 7 le chine 300 tu prends 3 fais le misparcatan c'est le logarithme ce qu'on appelle l'essence de tout ça ça fait combien ? 207 c'est quoi 207 ? il n'y a pas eu cette lumière là ? quelle lumière ? de l'aménorah dont tu as pris toi-même le symbole pour l'état d'Israël Ishtabarabore vous vous rendez compte ? et si je prends maintenant l'état guim et les voyelles ça ne termine pas mais je voulais parler également aussi de Kippour parce que bientôt c'est Kippour et il faut c'est Shabbatura alors il faut parler aussi alors regardez ici vous vous souvenez que l'aménorah on parle d'aménorah bon très bien et bien l'aménorah on nous enseigne non seulement la création elle est faite la création c'est regardez elle brille très biavement les trois lumières de droite sont convergentes sur le centre les trois de gauche également cette convergence de lumières nous impose de numéroter les branches en fonction de cette convergence vers le centre d'où allons numéroter commencer à numéroter du droite à gauche selon l'ordre des crises de la langue saine ça fait un deux trois on est arrivé au centre quatre cinq six et le sept il n'est ni à droite ni à gauche c'est au centre alors le créateur il va créer un monde avec six étapes temporelles les branches sont accessoires par rapport au tronc d'un arbre et on verra donc quoi que ça c'est le Shabbat c'est le centre c'est la chose principale alors on va associer maintenant quoi à qu'est-ce qui a été créé le premier jour or lumière est énorme deuxième jour les eaux supérieures les eaux inférieures troisième jour la terre ferme la végétation quatrième jour tu vas d'un côté le soleil l'une les étoiles cinquième jour les volatiles les poissons sixième jour l'on est manuement terrestre et Shabbat au centre pourquoi cet ordre c'est le plan de la création universelle qui te le dira or cette lumière spirituelle qui a été réservée pour les sadikim dans le futur lumière spirituelle trouvera son perfectionnement au quatrième jour par la lumière matérielle du soleil et toutes les astres n'est-ce pas seront le perfectionnement du monde des ténèbres du rocheur deuxième jour perfectionnement du cinquième jour au cinquième jour quoi les eaux supérieures inférieures comment on dit supérieures chamay pourquoi chamay chamay les eaux supérieures trouvera le perfectionnement au cinquième jour par les volatiles la population des eaux supérieures et les poissons par la population des eaux inférieures la même chose troisième jour la terre ferme trouvera le perfectionnement au sixième jour par la population de la terre ferme l'homme et les animaux terrestres et leurs moyens de substantion c'est quoi c'est leur sommaire c'est la végétation shabbat et la fâche oui donc une tridimensionnalité double on a déjà vu ça dans le passé on passe outre quoi donc que la Torah va nous enseigner même l'ordre des fêtes juives comment Dieu a dit par chaque création va y'a le quim qui tov il fera pour chaque tov un yom tov premier yom tov Rosh Hashanah deuxième yom Kippur le 10 et le 15 du mois Sukkot tu as fait les trois maintenant tu dois la perversation au deuxième stade tu es arrivé au 15 tu peux jamais commencer une fête après le 15 pourquoi parce qu'il y a une sentance qui me dit on monte en sainteté on descend pas 15-16 c'est la lune descendante alors tu fais down si toi tu veux avoir par exemple un contrat qui va tout de suite en take off toujours tu dois signer du 11 au 15 du mois lunaire du 16 c'est down que tu le saches ça c'est un principe et une loi qui recouverte l'univers alors c'est pour ça qu'on ne commence jamais une fête après le 15 tu commences le 15 tu peux continuer sans problème 3 jours 7 jours alors maintenant qu'est-ce qui se passe on va les faire on a seulement un seul jour 15-15-15 comment on va faire on ne peut pas les fêter en un seul jour alors ils ont pris 3 mois successifs 15-15-15 tout bishvat tout bédard tout bénissan tout bishvat recherchant des arbres perfectionnement des hommes pourrim perfectionnement yamakipurim qu'on verra bientôt et pésar 7 jours de pésar perfectionnement 7 jours de soukot après la question à Shavuot grâce à Shavuot ma donation de la Troie que toutes les fêtes juives existent et qui donne ça c'est vital à toutes les fêtes juives alors maintenant on va faire notre focus yamakipur et pourrim à travers ça tu vas comprendre comment tu agis pourquoi tu agis de cette sorte alors ici qu'est-ce qu'il y a le droit c'est l'antithèse de la gauche donc si à droite il y a matériel la gauche c'est spirituel si à droite il y a le blanc ici il y a noir et si il y a noir ici c'est assez blanc ici c'est clair alors chaque dîme chaque règle qui va réglementer cette fête 180 degrés tu vas prendre l'opposé et tu trouves la négative ici qui va réglementer l'autre fête par exemple c'est écrit que yamakipur c'est écrit que vous allez vous mortifier le 9 comment on dit le 9 c'est écrit le 10 c'est Kippur et pourquoi c'est écrit le 9 parce que tous ceux qui mangent et boivent toute la journée du 9 même des pépins tout ce que tu veux c'est comme si tu jeûnais 48 heures par 24 heures alors ici le ticum l'acte réparateur c'est à dire il commence par le manger et termine par le jeûne à pourrir le contraire il commence par le jeûne et termine par le ce dat misva le manger autre donnée ici même corps caparal même force expiatrice ici même force expiatrice seulement ici tu l'obtiens à travers la crainte parce qu'il y a deux livrets qui sont ouverts des vivants et des morts en ce jour on sera inscrit dans l'un ou dans l'autre prenons conscience de ça on va trembler on aura peur on fait tchouva et alors on nous pardonne et donc on est inscrit dans le livre des vivants encore un sursis d'un an pas plus chaque année c'est un renouvellement de visa sachez-le alors ici à travers la crainte tu obtiens ton visa encore d'un an à travers la crainte l'antithèse de la crainte c'est quoi ? la joie ici à travers la joie on te pardonne tout ici il y a un seul personnage qui rentre dans le code c'est qui ? c'est le Kohen Gadol et le Kohen Gadol quand il rentre il prononce il fait une rembourse il ouvre sa bouche simplement il s'assort de la bouche du Kohen Gadol il sortait par miracle le tressanon des 2072 alors tout ce qu'ils entendaient c'est ce miracle là ils se prosternaient ils se jetaient par terre alors ici il y a un guillou un dévoilement de la présence divine par ce miracle absolu un antithèse de dévoilement de la présence divine c'est quoi ? absence divine maximale c'est pour ça qu'on va lire tout un livre l'unique livre de tout le Tanakh qui n'aura pas une seule fois le nom de Dieu prononcé pourquoi ? c'est l'antithèse de la part ça c'est présence maximale de la présence divine ici absence maximale de la présence divine c'est clair ? c'est la migla testère autre donnée ici il y a il y a un pour ici il y a un pour les deux faits seulement qu'il y a un pour c'est quoi le pour ? tirage au sort ici parce que tu as deux deux boucs émissaires tu ne sais pas lequel deux jumeaux tu ne sais pas lequel à donner à l'Hachem et l'autre à l'Hazazen tu tires au sort et tu dis lequel est dessiné en bêta migla sur l'Hazazen alors ici ici aussi il y a un pour qui est un man il a fait le tirage au sort comment il a fait le tirage au sort ? alors regardez il a pris deux chapeaux un avec douze douze tickets comme les douze mois et l'autre avec 355 jours le nombre des jours de l'année lunaire parce que eux c'était les pertes c'était ils allaient selon le calendrier lunaire très bien ah il a tiré d'ici il sortait douze ici il sortait 338 338 ouais c'est tout on ne explique pas plus que ça qu'est-ce qu'on n'explique pas casse-toi la tête qui n'étudie pas le son et comment rien alors qu'est-ce qu'il te dit il te dit il y a 70 nations ces 70 nations sont gouvernées par 70 malachim excusez-moi 70 malachim anges alors ceci est-on dit il y a deux parmi ces 70 nations 70 anges qui commentent tout le reste qui sont-ils et bien ce qu'il y a aujourd'hui dans l'histoire finale c'est quoi l'ange de Hessa c'est-à-dire l'ange du monde occidental qui s'appelle Resheibet pardon qui s'appelle Samermem Al-Flamet excusez-moi qui c'est 131 et l'ange de Ishmael qui s'appelle Resheibet qui vaut 207 il a compris que ces deux nations qui dominent toutes les 70 nations comme nous le voyons aujourd'hui et bien qui sont avec lui comment mais fait 207 Resheibet plus Samermem Al-Flamet 131 l'ange de la mort et d'homme et d'homme c'est Romy Romy c'est la Gatienté c'est tout le monde qui va derrière ça te fait combien 338 exactement 338 alors ici tu vois ici 338 il sortit le Mazal comment on va on va neutraliser ces 338 force du mal et bien Kippour comment tu vas implorer ça c'est le début de l'année le premier mois et ça c'est le dernier mois le 12e mois de l'année alors Dieu il a anticipé la médecine la thérapie à la maladie comment ben tu vas dire à Kippour qu'est-ce que tu vas dire à Kippour tu vas dire tu vas évoquer quoi donc les 13 attributs de misère que tu le diras combien des fois 26 fois dans les 5 prières de Kippour il y en a 13 oui 13 s'il vous plaît faites faites 26 fois 13 regardez ici 26 fois 13 combien ça vous fait égal combien ça vous fait 338 c'est-à-dire ici je t'ai barré ici tu as 300 tonnes de négativité ici tu as alors c'est pour ça qu'il ne faut jamais rater on va y avoir il faut être présent c'est pour ça que toute la journée allez tu es dans le Sénat et pourquoi parce que nous disent encore une autre une explication que ça c'est l'antithèse de ça que toutes les fêtes juives sont moitié à vous moitié à la famille alors tu sors tu te balades sauf que pour Kippour Kulon Lachem et le grand devin dit Kulon Lachem ici oui tu es toute la journée à Sénat ici Kulon Lachem tu t'éclates il n'y a pas c'est comme c'est une absence divine qui vient alors tu t'éclates Kulon Lachem toute la journée est à vous ici toute la journée et à Dieu c'est pour ça que quand tu te trouves à la Sénat eh bien tu fais quoi c'est 338 tu prépares la thérapie pour la fin de l'année Bézrat Hachem je vous souhaite G'mar Hatima Tova Tzir Tovou vous avez besoin de la Alta la Haïm Tovim ou le Shalom et que vous puissiez vite venir habiter Bézrat Hachem nous rejoindre vite parce que cette année ça va abarder Bézrat Hachem on espère recevoir le Massé on n'a pas été méritant de le recevoir l'année passée que c'était une année vraiment terrible et pourtant qu'est-ce que vous voulez c'est écrit que quand il viendra et s'il vient et il y a des juifs qui ne sont pas qui n'ont pas mérité ils seront brûlés vivants vous entendez ça pourquoi ? parce que maintenant que je viens maintenant tu me crois avant tu mangais le jambon maintenant tu me crois alors j'beng brûlés sur le champ alors ils ont pitié le ciel de ces gens alors ils attendent qu'ils fassent ils restent eux aussi qui font et nous on doit essayer les aider tu vois baroubnailuulam amén v'amén qu'ils s'améat s'écouche amérabot n'aimot v'tugot amén kenisa abonnez-vous